Michel, est-ce que tu as digéré la déception de Mardi Soin un petit peu ? Encore à travers de la gorge, mais ça va. On revoit sur les deux matchs, Michel, on est fait un peu plus soin, est-ce qu'on le revoit ? Est-ce que tu as revoit les images ? Ouais, on a fait un match moyen, après il y a la qualité du terrain, mais c'est pas ça qui nous a fait faire l'élimination, c'est qu'on a été inefficace. En faisant un match moyen dans la vitesse de jeu, dans le cas de technique, on a les occasions pour marquer, on a été inefficace au possible. C'est un problème ? Non, c'est fini. On est éliminé, c'est fini. Il faut se projeter sur Paris. Paris, justement, comment on aborde ce... On l'aborde, on va l'aborder pour aller ramener quelque chose de là-bas. Il faut qu'on arrive à... On sait que ça va être très difficile. On a des... Des moyens... Voilà, top niveau, c'est des joueurs de top niveau, à nous de faire le match qu'il faut pour... Contrecarrer leur jeu et... Et avoir de la maîtrise technique aussi, de la tenue du ballon pour pouvoir exister. Parce que si... Si on n'a pas de maîtrise collective avec le ballon, on va faire que subir. Il va falloir... Leur poser des problèmes quand on va avoir le ballon. Il va falloir qu'on soit... Qu'on soit juste dans... Dans notre jeu de passe, dans nos mouvements pour... Pour pouvoir les déstabiliser aussi. Et puis... On a les capacités. Comment... Comment on défend sur... Sur ces deux joueurs ? Il n'y a pas que ces deux joueurs. Il n'y a pas que deux. Les deux, ils sont... Quand on leur laisse un peu d'espace, et même quand ils ont peu d'espace, ils sont capables de... Même en marchant, de... De passer à 0, à 100. Vite. Ils ont des appuis de folie. Voilà, c'est... Défendre collectivement. Bien comme il faut. Tu dirais que ce sont les mêmes qualités. Pour toi, des marre-mappés, c'est quoi qui peut les différencier ? Bah, ils ont des appuis... Ils sont capables de démarrer très très fort avec le ballon. Changer de direction. Ils vont te faire perdre l'équilibre pour accélérer. Ils ont des appuis extraordinaires. Et la technique avec. Parce que... Le ballon, il... Il va pas loin. Il est près des pieds, tout le temps. Justement, on n'a pas... Il n'y a pas de plan pour... Non, les plans, c'est collectivement. Il va falloir être bien... Bien... Regroupés ensemble. Voilà. Un contre un, ils sont... Un contre un, ils sont inarrêtables. Il faut avoir... Des couvertures tout le temps. Des gens qui vont fermer... Il faut bien fermer les espaces déjà. Après, être... Pas leur laisser prendre de vitesse parce que... Ils sont difficiles à arrêter. Pour contrecarrer cette équipe, justement, tu vas plutôt être une équipe qui... Qui va être forte dans la maîtrise du ballon, ou plus dans l'impact pour défendre, justement, face à ces jours-là ? On va jouer comme on sait faire. Je n'ai pas 36 000 solutions. J'ai... J'ai mon effectif... Que je n'ai plus début de 6 ans. Ça va être l'équipe qui a... Partiquement l'équipe qui va... Qui a fini le dernier match, qui va jouer. Tu disais lundi, que cette équipe de Paris, qu'elle a envie de broyer son adversaire. Elle est capable de le faire, malgré tous les plans qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a un risque, quand on aborde un match comme ça, de se dire, on ne va pas avoir le ballon et on va passer ça après-midi ? Mais tu le sais que tu ne vas pas avoir le ballon. Et... Partiquement tous les matchs, ils ont... Ils ont 65, 70 minimum de possession. Et... Voilà. C'est une équipe qui a une grande maîtrise collective. Pas que contre Montpellier, hein. Contre tout le monde. Après... Il faut être préparé à... A courir. Et après, quand on a le ballon, il va falloir... Faut qu'on soit capable de les faire courir aussi, parce que... Même si... Ils pressent vite quand... Quand ils perdent le ballon, mais... Faut qu'on soit capable de sortir de... De ce pressing, pour les faire... Pour leur faire mal aussi. Ils ont des lacunes aussi, hein. Ils n'ont pas que des... Des points forts, hein. Faut qu'on ait... Une maîtrise collective aussi, nous. Pour leur faire mal. Où est-ce que tu cibles leurs lacunes, justement ? Ben dans ce domaine-là, hein. On peut avoir... Ils ont des fois des absences aussi dans le pressing, dans... Dans la récup. Et... Il faut qu'on... Qu'on soit à même de... De... De bien utiliser le ballon pour... Pour... Pour se créer des situations derrière. Qu'est-ce que vous avez manqué la saison passée, alors que vous avez fait un bon match ? Pendant les trois quarts du début du temps ? Ben... Ben... On leur a fait... On leur a marqué trois buts. On leur a marqué trois buts entre notre camp, là. Et ils avaient marqué un coup franc extraordinaire. Où il n'y avait pas faute. Juste avant la mi-temps. Et tu peux te servir justement de ce match qui avait été intéressant ? Non... Je sais qu'on a été laissé dans son englais par rapport à cette élimination au Coupe de France. Il vaut mieux d'être... Derrière... J'en sais rien. Je te le dirai après le match. On verra... On verra samedi soir. Quoi ? Comment conditions le petit... Jérémy Berthaud pour Dimitri ? Il doit... Il doit... Confiance en lui. Chaque fois qu'il a joué, il a... Il a fait des mois de prestation. On n'a pas de... On n'a pas de problème avec... Avec Dimitri. Il n'a pas de problème. Il va remplacer... Et Giraud... Comme il sait faire. Tu l'avais... Tu l'enchaînes sur Dimitri. Tu l'avais laissé en réserve le week-end dernier. C'était juste pour lui donner du temps de jeu ? C'était pas pour... Opérer un début de rotation en poste de... Non. C'est pas Yves qui... On savait qu'on avait un enchaînement de match. Il peut avoir... Il peut avoir des blessures. Il peut avoir de... Ce qui s'est passé là. À lui d'être... À lui d'être présent. Tu as eu des problèmes physiques après... Des fois où il y a des... Des organisations végées à reposer. Voilà. Il y a juste Gaëtan qui s'est tordu à cheville. Qui avait pris un tac les entrées là. Après... Il n'y a pas de... Il y a un tac les entrées là. Il y a un tac les entrées ? Non, non. Je crois pas, non. Tu sais quand tu vas récupérer Roulis ? Est-ce que quand est-ce que la commission va se réunir ? Tu l'auras pour le match de... Roulis... Ça dépend... On va le récupérer pour... Il peut jouer Metz et... Metz d'abord. D'accord. Et en fonction de la décision il sera peut-être absent à... Après ça va dépendre... S'il prend deux matchs... Je pense que ça peut sauter... Il peut jouer les deux matchs qui arrivent là. D'accord. Ça sera... S'il prend deux matchs, ce sera pour Monaco. Parce qu'en 10 pareil, on dit qu'il pourra jouer aussi. Ça passe que jeudi prochain. La commission. Ah c'est jeudi prochain ? Ouais. La fédée c'est jeudi. Vous dites que vous avez digéré, mais est-ce que les joueurs les ont géré ? Je sais pas, vous leur posez la question. Moi j'ai pas... Moi j'ai pas digéré hein. Ah. C'est bon ? Dans l'attitude il y a des attitudes... Non, c'est pas des attitudes... C'est euh... Quand tu pars contre une... CFA 2... Euh CFA, pardon. National 2, pardon. Aujourd'hui. Ça a tellement changé. Je sais pas, ça change. National 2, ouais. Ça fout les glandes. Voilà. Sur le Mercato, est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est fini le Mercato. Est-ce qu'une qualification de France aurait pu changer ça justement ? Est-ce que c'est l'élimination qui fait qu'il y a pas besoin de renfort finalement ? Et donc pas de recrut, pas de départ non plus ? Euh... Suarez est parti hier. La guitare, on attend. Ce sera demain soir. C'est bon ? Ouais, oui.